Mais Ynay c'est normal t'as fait tomber tes clés par terre quand t'es devenu petit Oh on est jamais passé par là Et vous les a ramassés ou moi ? AHHHHH 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 Elle m'a trattée On a pas de voix La séquence que tu viens de voir c'est passé sur Twitch Alors si t'as envie de nous rejoindre bah n'hésite pas En plus de ça y'a un planning qui est mis en place toutes les semaines Et en plus on est en live tous les jours sauf le dimanche Parce qu'après faut pas déconner faut quand même dormir Yo tout le monde c'est Kira J'espère que vous allez bien Comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui on se trouve pour la partie 2 de Lovesick Je pensais pas que vous alliez être aussi hype par le jeu pour le coup hein Et bah écoutez je me suis dit pourquoi pas faire la deuxième partie De toute façon j'avais envie de savoir ce qui allait se passer par la suite Savoir comment tout allait se dérouler dans nos aventures d'apprentis espions Apprentis enquêtrices J'ai hâte de voir je m'excuse d'avant si vous voyez que j'ai des tout petits yeux Enfin surtout celui-ci Parce qu'en fait je suis en pleine sinusite Du coup pour ceux qui font des sinusites vous connaissez le truc Ca te défonce le visage un délire Qu'on va mettre l'image tout de suite Hop Donc belle espionne tome 1 continue Tout New York ne parle que du mariage du milliardaire David Corbel mais sa fiancée est elle sincère Une belle espionne est chargée de l'enquête Donc ça c'est nous hein Ouais on va continuer c'est parti Ah moi je veux continuer l'histoire je veux savoir ce qu'il va se passer Par contre pourquoi cette tenue madame ? Pourquoi une tenue comme ça ? Ah ça y est Le lendemain matin tu fais une grasse matinée Et tu es réveillé par les rayons du soleil qui réchauffe ton visage Soudain tu te sens terriblement seul Il y a à peine quelques semaines ton petit copain était dans ce lit avec toi Il te rappelle bien que tu t'es fait plaquer comme une merde ? C'était un rituel du matin Te réveiller sous ses caresses Tu te souviens de la façon avec laquelle il sortait du lit ? Tes yeux balayaient le paysage sensuel de son corps puissant Et il me jetait un regard Moi c'est Mandy la fiancette David Direct mais c'est juste que tu es tellement si- Bah wedding planner Ton oreillette m- On s'en fout un peu nous on veut la suite de l'histoire Guidé par le joli bruit de l'eau tu entrais dans ce qu'il appelait votre bocal de plaisir C'est un aquarium le bordel ou comment ça se passe là ? Il pouvait être tellement drôle parfois Tu vois avec lui c'était vraiment comme si tu vivais dans un fantasme Elle va nous parler de toute l'histoire comme ça là ? Simon après avoir essuyé de ses mains les gouttes d'eau qui perlaient sur tes... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Les presser comme pour tester ton désir Bon j'ai pas lu la suite mais vous avez lu à ma place Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et à chaque fois Allez hop passons Une tension ardente aimantée vos deux corps et tu te sens... Ah pardon putain quand j'ai lu la dureté j'ai cru qu'on allait partir dans un autre bail Je ne sais pas ce qui va me manquer le plus Simon ou ça sublime ? Quoi ? Non mais... Ca sublime ! Le Graal ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde ? Non mais ça va pas du tout Allez on passe ! Next ! Euh... Je sais pas si je peux vous laisser ça je peux pas lire Je ne peux pas lire Continuez mon souvenir Chassez toutes ces pensées On chasse tout ! On chasse tous les mauvais esprits ça dégage ! Tu soupires et tu te forces à rester dans le moment présent Boum ! Voilà nous on va pas s'aider attention à ces conneries Si je pense à lui ça va me rendre folle de désir J'ai pas la force là maintenant Tu es interrompu dans tes réflexions On sonne à ta porte Ah enfin ! Merci de sonner à ma porte pour couper cette séquence Parce que ça me mettait mal à l'aise Oh c'est Jerry qui est de retour notre cher Jerry Détective je suis navrée de vous déranger Jerry quelle surprise ! Oui excusez moi de débarquer chez vous comme ça mais il y a eu un incident Un incident ? Détective Kalman Elle a eu une intoxication alimentaire Bien fait pour elle Kalman saloperie Je vous ai coupé certains passages mais elle nous avait vraiment parlé comme une merde Et donc du coup bien fait pour elle Karma Qui sème le vent récolte la tempête non ? Je lui avais pourtant dit de se calmer sur les fast-foods Futur recul en construction Ah ouais c'est à dire que dans ce jeu en fait ça tire à balles réelles Détective ! Ah ça tire tellement à balles réelles dans ce jeu Oh franchement Jerry elle n'est pas là Je sais que vous êtes d'accord avec moi parce que c'est la vérité Maintenant que vous le dites je n'arrive pas à croire qu'elle se gave de toutes ces saletés N'est-ce pas ? On n'est pas là pour parler de ça ? Bon je ne suis pas venu Ah voilà merci Bon je ne suis pas venu ici pour converser sur les habitudes alimentaires du détective Kalman Je suis venu vous informer que je vous envoie en opération secrète Du coup on va partir avec le millionnaire Milliardaire ou je sais pas quoi Tu invites Jerry à prendre un café après qu'il t'a annoncé que tu es sur l'affaire du milliardaire Pas le temps qu'il ira préparez-vous votre mission commence dans 30 minutes Pas une de plus Ah ouais 30 minutes top chrono en fait t'as même pas le temps de lire le dossier Vous avez rendez-vous avec la fiancée de David Corbel chez le fleuriste sur la 85ème rue La boutique s'appelle Pretty Petals Gagnez la confiance de la cible, rapprochez-vous d'elle, devenez sa meilleure amie Sa super pote, peu importe comment vous appelez ça, vous les jeunes Putain mais t'as quel âge ? 84 ans Jerry ? On a besoin de savoir si elle a des petits secrets dont David Corbel devrait être mis au courant Avant qu'ils ne lui mettent vraiment la bague au doigt J'ai quelques vêtements ici qui vont vous donner de l'avance sur vos concurrentes au titre de meilleure copine Mais ça va être encore des trucs payants avec des diamants Génial ! Je vais impressionner Mandy et lui prouver que je suis une vraie bourge Et sa meilleure amie idéale, ok ? Voilà, voilà, j'étais sûre qu'on allait payer Franchement ma coupe actuelle elle est parfaite moi je trouve ma coupe Allez, on touche pas Très bon choix qu'il ira, Mandy va être impressionnée On va encore avoir notre sublime oreillette légendaire, je le sens Avec Jerry qui nous parle Un peu plus tard tu rentres chez Pretty Petals, la boutique de fleurs de luxe sur la 85ème rue Coucou, c'est toi Nina, ma wedding planner Wedding planner, Jerry je vais te tuer bordel Ah ouais, ça craint, on est pas au courant ça Oh, j'oublie mes bonnes manières, moi c'est Mandy, la fiancette David Corbel Je ne voulais pas être aussi direct mais c'est juste que tu es tellement stylée que je me suis dit que tu ne pouvais qu'être ma wedding planner Dans ton oreillette Merde, je suis navrée qu'il ira, j'aurais dû vous prévenir C'est hyper professionnel Jerry, y'a pas de doute J'aurais vraiment besoin d'un café là Mais... Je dois rester concentrée J'improvise et j'impressionne tout le monde, je me tape la honte Ah mais c'est 15 cristaux, bah vas-y hein, j'improvise hein Comme une vraie pro que tu es, tu te glisses dans ce nouveau rôle Oui c'est moi, c'est donc toi Mandy, ma sublime cliente et future mariée ? Mandy fait un grand sourire et glisse son bras autour du tien Même si ce geste est supposé être accueillant, tu as juste l'impression qu'elle prend contrôle de son nouveau jouet C'est trop mignon de dire ça, je dois avouer que j'étais un peu nerveuse qu'on choisisse ma wedding planner à ma place Evidemment, c'est une décision cruciale pour une mariée, n'est-ce pas ? Oui vraiment, je sens qu'on va vraiment s'amuser toutes les deux Joli rattrapage qu'il ira, elle a tout gobé Oh là, je ne sais pas qui c'est Mandy s'il te plaît, on peut abréger là, franchement je ne vois vraiment pas pourquoi tu as besoin de son avis Tu veux être sa soeur ou je sais pas Oh j'oublie mes mots de manière, voici ma demoiselle d'honneur Et ma meilleure amie Sophia, elle va nous poser problème Ravie de faire ta connaissance Sophia Tu lui fais un charmant sourire mais Sophia continue à te fixer avec une désapprobation certaine Mes goûts sont tellement plus pointus que ceux du wedding planner surpayés T'es grillé Sophia, ne pense même pas une seconde que tu vas m'empêcher d'accomplir ma mission Je veux que mon mariage soit le plus beau mariage de tous les temps Et le plus stylé Tu te retrouves devant une table sur laquelle sont exposés 3 arrangements floraux Créés avec beaucoup de soin Donne-moi ton avis de pro Laquelle des 3 options est genre hyper stylée et sublime genre juste dingue et incroyablement magnifique Ça va elle en fait pas trop ça va J'opterais pour élégance ivoire avec muguet et orchidée Tendresse pastel avec pivoine et rose Couleur pop avec des petits bouquets mélangés Après petit bouquet mélangé ça peut être cool Ivoire Élégance ivoire Ohlala t'as tellement de goût c'est exactement ce que j'aurais choisi Alors raconte moi quel mariage as-tu planifié avant le mien ? Dis lui que vous avez participé à la planification du mariage de Destiny Miller Nan mais il me fatigue Hum tu connais Destiny Miller ? Non tu la connais ? Je veux dire qui ne la connait pas ? Juste la chanteuse la plus en vue en ce moment Mendy et Sophia se regardent et gloussent en coeur Et soudain Tu réalises à quel point elles sont complices S'il faut c'est entre elles que ça se passe Il faut que vous fassiez une place là-dedans qu'il ira Et toi Nina je suis sûre que ton travail te fait voyager dans des endroits de dingue non ? Oh non mais c'est bon me taire et me sentir humiliée Me taire et me sentir humiliée Euh je non je ne voyage pas tellement en fait Tu sais je ne fais que travailler Pas trop le temps de m'amuser Hum on ne peut pas tous vivre la vie à fond j'imagine je m'en fous Je veux juste pas bousiller tous mes cristaux ou ne pas avoir de vie du tout Elle est méchante elle Un peu plus tard dans la journée tu entres dans le bureau de Jerry Et tu es d'une humeur massacrante Être mise devant le fait accompli pendant une mission C'est vraiment la dernière chose dont tu avais besoin Je dis à Jerry à quel point je suis en colère contre lui ou pas Je lui dis d'aller se faire foutre J'abandonne la mission J'attends d'entendre ce qu'il a à dire J'attends Tu le fixes avec mécontentement et tu serres les dents Ecoutez je suis navrée de cet incident Ah Vous savez à quel point c'est risqué de ne pas connaître toutes les infos Ca aurait pu vraiment mal tourner Killira je ne vous aurais pas jeté comme ça dans la gueule du loup Je ne pensais pas que Mandy arriverait la première à la boutique des fleurs A propos vous avez rendez-vous ce soir avec David Corbel Ah bah super Oh mais le mec il nous tient au courant dernière minute Oui cette fois vous avez toutes les cartes en main Vous êtes une wedding planner de renom Nina Manson Vous ne planifiez que des mariages de célébrités comme Destiny Miller Hmm vous m'avez sauvé l'ami sur ce coup là Bon on a deux infos de Pérave Votre portfolio a inclus des mariages dans les plus beaux hôtels d'Europe Dans des châteaux en Ecosse Jerry te rend un dossier ton faux portfolio que tu feuillettes mollement Ce soir vous avez rendez-vous avec vos petits tourtereaux à L'Oignon A L'Oignon ? Un restaurant étoilé sur l'Upper East Side Je veux vous envoyer l'adresse L'Oignon What the fuck ? Ca a l'air classe Bah moi je vais dans un resto qui s'appelle L'Oignon Un peu plus tard tu entres au restaurant L'Oignon Non mais L'Oignon quel nom de merde ! Une musique d'ambiance très légère crée une atmosphère sophistiquée Les serveurs tous en costume noir et blanc glissent gracieusement de part et d'autre la salle Le restaurant est calme et tu remarques de nombreuses tables encore inoccupées Mais discerne sur chacune d'elles une petite pancarte réservée grâce à la lueur des chandelles qui illumine les tables Tu scannes le restaurant du regard à la recherche de David Corbel et tes yeux se fixent sur un homme assis seul à une table incroyablement beau Il te fait gentiment signe de venir vers lui Tu ne cesses de sourire et tu sens ton coeur battre de plus en plus vite Oula mais calme toi Respire détective Il est tellement beau il n'y a pas de mot pour le décrire Non mais par contre elle elle a un problème avec les mecs Elle est en crush direct à chaque fois Il est moche en plus Il est moche Nina excusez moi Si ce n'est pas vous Je vous Oui c'est bien moi Nina Manson Et vous devez être David Corbel Oui enchanté de vers votre connaissance Je suis heureux que ce soit bien vous J'ai tenté ma chance Mais une femme aussi sophistiquée que vous et habillée avec autant d'élégance ça ne pouvait être que vous L'espace d'un instant tu te perds dans ses yeux Elle est en crush comme pas possible Killira reprends toi Ohlala c'est maintenant que j'aurai besoin de Jerry la voix de la raison Après avoir pris place en face de David Tu sens entre vous le poids d'un silence plein d'attente Tu es déconcertée par son charme et sa beauté Ça va loin cette histoire quand même Mandy m'a raconté votre rendez-vous chez Pretty Petals J'espère qu'elle n'en a pas fait des tonnes Je suis habituée au futur marié D'ailleurs où se cache-t-elle ma jolie cliente ? Tu sens un silence gêné David te fixe et semble avoir perdu le fil de ses pensées Je... Mandy ne m'avait pas dit à quel point vous étiez belle On dirait que David ne contrôle pas les mots qui sortent de sa bouche Il avait vraiment besoin de me dire ça Et oui bien sûr on peut discuter de certains aspects du mariage Mais comment donc plutôt voulez-vous ? Le mariage c'est plutôt Mandy qui s'en occupe Ah ok ça me va Le téléphone de David émet une notification C'est Mandy elle ne viendra pas Ah bah super Oh génial c'est un test ou quoi ? Je suis navrée qu'elle vous fasse perdre votre temps J'imagine qu'elle a un millier de choses à faire Elle est tellement investie dans les préparatifs Des fois ça me fait peur En tant qu'homme je crois que je ne peux pas vraiment comprendre Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce mariage qui vous inquiète ? Hum... En réalité il y a une chose qui me perturbe Laquelle ? Je ne sais pas danser Vous savez pour la première danse le soir du mariage Tu trouves ça étrange qu'un milliardaire aussi en vue que David Corbel Est une telle lacune dans son éducation ? Ses yeux se mettent à briller quand la musique d'ambiance s'arrête Et que des musiciens commencent à jouer un slow Oh non ! Ah je sens venir l'histoire Vous permettez ? Allez on est dans la merde ça y est Tu balayes le restaurant des yeux Et tu remarques un dance floor discret au milieu de la salle Génial l'univers tout entier conspire pour me faire craquer Bien sûr ! Il pose sa main sur le bas de ton dos Et te mène gentiment vers le dance floor T'as le dance floor Il veut pas dire la piste de danse ou je sais pas Le dance floor A son contact tu sens des frissons parcourir tout ton corps Au fil du morceau il est de plus en plus à l'aise Tu balais la salle du regard Et tu te rends compte que vous attissez la curiosité des clients du restaurant Qui observent chacun de vos mouvements Tu sens l'admiration briller dans leurs yeux Il est si proche de moi j'adore son odeur Ohlala je n'arrive plus du tout à contrôler mes pensées Mais elle a un problème Ses doigts sont entrelacés avec les tiens Et tu réalises à quel point ses mains sont grandes Non mais calme toi ma frofette c'est ton taf Elle est en train de paniquer De se faire des films comme pas possible Des mains masculines Des mains qui pourraient faire des choses à une fa... Elle est claquée ou elle le fait exprès ? Mais qu'est-ce que j'ai ? Vous apprenez vite ! J'ai la meilleure des profs Ces mots, être dans ses bras, l'intimité qui s'est créée entre vous Tout cela soudainement te frappe de plein fouet A cet instant précis tu n'es pas qui l'ira Cet instant tu es juste une fille qui danse avec un garçon Et ton corps brûle sous son étreinte Soudainement il t'attire encore plus près de lui Et murmure dans ton oreille son souffle caresse la partie la plus sensible de ton cou Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue Non mais attendez, 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 stop Je tapais dans le micro là Qu'est-ce qui est en train de se dérouler ? Qu'est-ce qui se passe ? David Corbel est en train de tomber amoureux de nous Alors que le mec on l'a vu juste pendant une soirée Il va se marier et moi je suis en train de péter un câble Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je devrais répondre à son compliment lui disant Et toi tu es le plus bel homme que j'ai jamais rencontré, ta fiancée mise à part Bien sûr, je ne sais pas quoi dire Bah ta fiancée mise à part, boum Son étreinte se desserre légèrement Tu sens descendre de quelques crantes Ah, voilà, boum, je l'ai calmée Soudain tu entends une voix familière derrière toi Hello Nina, je suis vraiment désolée d'être en retard Je détourne la situation avec mes talents d'espionne J'ai l'air coupable Bah je détourne mais vas-y Je détourne Tu tournes ton visage vers Mandy immédiatement rattrapée par ton instinct professionnel Mandy, David était justement en train de me dire à quel point il regrettait que tu ne sois pas là Mandy s'approche de David et vient enlacer son large torse Croyez que tu ne venais plus ? Il est déçu de ouf le mec Oh non bébé Lou, j'avais vraiment envie de te voir ce soir Et en plus je n'allais pas rater un rendez-vous avec ma bathing planner quand même Un peu plus tard dans la soirée, tu balances tes talons par terre Et tu t'écroules sur ton lit épuisé Je n'arrive pas à me sortir David Corbel de la tête Son odeur, sa manière de m'étreindre sur le dance floor La connexion si forte entre nous Le dance floor ! Je sais que c'est une très mauvaise idée et a tellement d'égards Alors pourquoi je n'arrive pas à arrêter d'y penser ? Soudain tu te rends compte à quel point cette affaire va être bien plus difficile que tu ne pensais Je dois me concentrer sur les secrets de Mandy Peut-être que si elle a des choses à se rapprocher David et moi Je vaux mieux que ça, je ne vais pas laisser cette sensation ruiner tous mes principes Et en plus qu'est-ce qui me dit qu'il ressent la même chose ? J'ai probablement imaginé tout ça, par contre elle est claquée au sol La meuf, en franchement c'est une chaudasse Tu as beau essayer de te convaincre que tout cela n'existe que dans ta tête Tes pensées finissent toujours par revenir à lui Tu te remémoires son souffle sur ton cou Le frisson de plaisir qu'il a provoqué Et sans le vouloir, ton corps réagit et s'en souvient aussi Instinctivement ta main descend vers... Euh... c'est une blague ? Je passe Ça doit rester mon secret Et ça ne devrait jamais aller plus loin que ça Tu fermes les yeux, tu sens... Ok... On va passer à la séquence, elle est en train de penser à David C'est la fin là ? Non mais c'est de l'arnaque, on gagne un seul cristaux Non, je n'en veux pas Et là ça nous demande une clé 1h30 la prochaine clé On va s'arrêter ici les amis pour ce deuxième chapitre qu'on a clôturé On attaquera prochainement la partie 3 Et à chaque fois je vais faire en sorte de récupérer une clé Pour pouvoir faire la suite de l'aventure Que dire du coup ? Que dire pour le moment de cet épisode ? J'ai l'impression qu'en fait notre personnage c'est une grosse chaudasse Ah je suis honnête avec vous, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Mais j'ai réellement l'impression que c'est une grosse chaudasse Elle est trop bizarre La meuf c'est son métier, elle est professionnelle Mais dès qu'elle voit un mec, elle ne peut pas s'empêcher de vouloir se le faire C'est quand même bizarre comme comportement Je ne sais pas, dites moi si vous avez déjà fait ce jeu Mais en tout cas j'ai hâte de voir la partie 3 Et voir comment l'histoire va se faire Les amis n'hésitez pas à follow la chaîne si c'est toujours pas fait A vous abonner aux multiples réseaux sociaux L'hésitez juste en dessous dans la barre d'infos Si vous avez aimé cet épisode aussi Lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça permet de soutenir la chaîne En attendant je vous fais à tous de très très gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Tchou !